Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. D'abord lancement ce lundi des travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet portant code de l'urbanisme et de construction en République démocratique du Congo par la première ministre Judith Souminoua-Toulouka. Ce nouveau code aura pour objet de régir toutes les actions en matière d'urbanisme et de construction dans les villes et communes. Cet atelier de deux jours devra permettre aux participants de réfléchir sur les principales innovations à introduire dans ce nouveau code. Suivez. En République démocratique du Congo, les lois régissant le secteur de l'urbanisme datent de l'époque coloniale. Et pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement de la différence réunit les experts du secteur pour proposer un nouveau texte adapté aux réalités. Lancée par la première ministre Judith Souminoua-Toulouka ce lundi à Kinshasa, elle a appelé les participants à des contributions conséquentes. Le but visé par cet atelier est surtout de recueillir les avis et suggestions des différents acteurs concernés sur le contenu de l'avant-projet de loi portant code d'urbanisme et de construction. Il est également question de poursuivre les actions tendant à l'adhésion de nos populations aux innovations contenues dans ce texte, notamment grâce à une large communication sur les médias nationaux pendant et après ces assises. Le gouvernement attend des participants, non seulement des avis et suggestions, mais surtout la validation de l'avant-projet du texte, objet de vos travaux, et ce, en vue des formalités préalables à sa soumission au vote du Parlement. Pour ce faire, le gouvernement compte sur chacun d'entre vous. Kofi Nouve, responsable en chef des opérations à la Banque mondiale, a salué les efforts du gouvernement congolais dans la réalisation des infrastructures physiques visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces assises nationales de 48 heures sont organisées par le ministère de l'Urbanisme et Habitat avec l'appui du projet Kim Elena, l'assistance technique et financière de la Banque mondiale et de l'ONU Habitat. Pour Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ces travaux répondent aux besoins crayons du secteur. Face à la cadicité et à l'obsolescence des lois coloniales enrichissant l'urbanisme, le gouvernement, sous votre coordination, à travers mon ministère, a initié la rédaction d'un avant-projet de loi devant servir des cadres illégaux des références pour la planification urbaine ainsi que la gestion des milieux urbains. Les textes qui sera issus de cette dernière étape de concertation pourra ainsi être présentés aux autres structures du gouvernement et devenir le projet de loi portant code d'urbanisme et de construction à soumettre à l'examen et au vote du Parlement. L'un des six engagements majeurs repris dans la vision politique du président Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo est d'avoir plus d'accès aux services sociaux de base. Il s'agit de réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité. Perturbation des transports à Kinshasa ce lundi. Pour une bonne circulation des quinoas, le gouvernement décide de ravitailler en carburant Transco et Transacademia et paiement des arriérés de salaire. Les revendications des transporteurs privés se plaignant des tracasseries routières ont été examinées pour des solutions idoines. La première ministre Judith Suminwa Toluca a réuni quelques membres du gouvernement, réunion à laquelle a pris part le gouverneur de la ville de Kinshasa. Perturbation de la circulation ce lundi matin dans plusieurs coins de Kinshasa. Le gouvernement condamne les attaques de certains paisibles conducteurs qui n'ont pas respecté la grève sauvage initiée par des transporteurs privés. Autour de la première ministre Judith Suminwa, ce lundi se sont retrouvés les membres du gouvernement, des secteurs concernés à qui elle a au préalable donné des instructions pour évaluer la situation et trouver des solutions urgentes afin de rétablir de l'ordre, a indiqué Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est révélé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vendent dans les secteurs de transport urbain. Et quant aux tracasseries, maintenant, à se lever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que la pratique d'affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors, de ce contrôle-là, il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements fait que Toronto a la normalité. Au nombre de dispositions prises, Transco va être urgemment ravitaillé, annonce le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédiée spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion, dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Des décisions s'est rempris à ses propos, mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée, que deux mois d'arriérés observés à ce niveau-là s'errent apurés. Des arrangements ont été faits, les revendications des grévistes ont tendu, pour trouver une voie de sortie, allant dans le sens de garantir à la population des moyens de déplacement dans les heures qui suivent. Et le directeur général de Congo Airways, qui était suspendu par le conseil d'administration, a repris son pouvoir. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a annulé cette décision pour irrégularité. Suspendu par le conseil d'administration de Congo Airways, le directeur général, Louis Yadoubier-Jouzé, recouvre la pleine mesure de son pouvoir. La décision est celle du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongba, qui a minutieusement analysé les dispositions légales en la matière. Le ministre a rappelé que la loi numéro 08-010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en son article 13, alinéa 1er, dispose « Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et les cas échéants, révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres les mandataires publics des entreprises publiques du portefeuille de l'État, ce qui conforte le parallélisme des formes et des compétences. » Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongba, a noté d'ores et déjà que cette décision du conseil d'administration de Congo Airways était entachée d'irrégularité parce qu'elle s'effondre sur les dispositions de l'article 492 de l'acte uniforme OADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique tels que révisés à ce jour, mais connaissant celles de l'article 916 du même acte uniforme, en vertu desquels les lois et règlements du pays en la matière s'appliquent aux entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Maloukou change de visage au jour le jour. Cette zone économique spéciale pilote compte à ses jours 12 industries qui y sont installées en prélude de l'inauguration incessante de l'usine de production de Pepsi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'Industrie, Louis Watumtabamba, a effectué une visite d'inspection à cette zone pour s'imprégner de l'évolution des travaux d'industrialisation de cette entreprise. Béthia Mani, reportage. C'est une visite d'inspection du ministre de l'Industrie et développement des petits témoignages d'entreprise et petits témoignages d'industrie, Louis Atoumkabamba, à la zone économique spéciale, pilote de Maloukou. Cette visite qui a pour objectif d'évaluer les niveaux d'exécution des travaux qui s'effectuent dans les différentes entreprises qui y sont installées. Les patrons de l'industrie ont fait la ronde de tous les sites en commençant par les bâtiments administratifs de l'AZES en chantier, suivi de l'entreprise chinoise Saphir, fabricant des carreaux et faïence. L'entreprise indienne Varum Pepsir RDC a bénéficié aussi de la visite du ministre dans les cas de l'inspection technique. Il était important que je vienne voir comment l'industrialisation de notre pays est en train de se faire. Et nous avons trouvé une usine qui est prête à être inaugurée. La primeur sera bien entendu réservée au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Nous nous sommes rendus compte de la qualité des travaux sur terrain, de la qualité du produit. La ronde de Louis Watumkabamba s'est clôturée par le chantier de l'entreprise Refriango, productrice de boissons sucrées. Le directeur général de l'AZES, Ogibolanda Mingam, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Sans fausse modestie, nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, Malouké transformé en sortant ici. Vous allez voir les jeunes gens devant la porte là, en train de chercher du travail. Pour un coût global évalué à 70 millions de dollars américains, pour sa première phase, cette usine des Pepsi a une capacité de production hebdomadaire de 1,2 million de bouteilles et va créer 600 emplois directs et 1,500 emplois indirects. Plus rien ne sera comme avant dans les rues de Lubumbashi. La mairie de cette ville a lancé la campagne de sensibilisation sur le civisme routier et de nettoyage des routes et des lieux publics. À Lubumbashi, Alain Bicay, explication. La ville de Lubumbashi retrouve peu à peu son image d'attente d'une ville propre et d'une ville qui respecte les normes grâce aux efforts de la maire intérimaire Joystunda Tchansa. Désormais, les piétons doivent traverser sur la bande peinte à jaune ou en blanc pour aller sur l'autre bord de la route. Les dimanches 28 juillet 2024, les agents de l'ordre étaient mobilisés sur les routes de cette ville pour sensibiliser et orienter les passagers sur de nouvelles mesures qui doivent prendre habitude. La population salue cette initiative qui vise à protéger tous les louchois ainsi que les chauffeurs de savoir qu'ils ne sont pas seuls sur la route et d'assurer ainsi les droits de tous les usagers véhiculés ou non. Je salue donc sa façon de faire des choses. Je crois que ça fait partie aussi de la protection de la population et aussi ça fait partie d'une bonne mesure qui aide notre population à connaître des normes et savoir les codes de la route. De l'autre côté, les camions nettoyeurs de l'hôtel des villes ont procédé à la douche dominicale pour rendre salubre les différentes intérêts principales de la vie de Lubumbachie comme chaque dimanche. Cette démarche prend de plus en plus de l'ampleur à Lubumbachie et les louchois. Les louchois, premiers bénéficiaires de cette réforme, saluent à juste valeur les leaderships de la première citoyenne de la capitale qui puissent faire. Lubumbachie ou Antachie, Lubumbachie n'a jamais sa libre. Pendant ce temps, les responsables de différents services de la présidence de la République suivent depuis ce lundi à Saint-Pierre-Clavert à Gombe. Le séminaire budgétaire exercice 2025, la cérémonie d'ouverture de ces travaux a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Ouamesso, Pierre Kibambesso-Moué. Coucou, Moni Chaud. À l'initiative d'identité de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, un séminaire sur les prévisions budgétaires exercice 2025 est organisé à l'intention des membres du cabinet de la première institution de la République. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, André Ouamesso. Dans le cadre recueillant du couvent Saint-Pierre-Clavert à la Gombe, les participants à ce séminaire vont pendant quatre jours recueillir et échanger sur les budgets de chaque service dans le cadre du plafonnement des dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire. Chaque service sera ainsi appelé à dépenser selon la limite des crédits lui alloués. Le budget global de la présidence de la République qui sortira de ses assises sera défendu à l'Assemblée nationale. Les conseillers principaux chargés de l'économie et finances, Léon Kankolongo Moulaja et des responsables de différents services de la présidence, prennent part à ces séminaires. Alors, je vais, monsieur Afi, vous allez... Le haut représentant de l'autorité morale de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAP, Tony Kankou, Shikou, a présidé ce dimanche une réunion avec tous les membres de ce méga-regroupement politique. Des questions de l'heure ont été abordées. Malou Mela, explication. Autour du haut représentant de l'autorité morale de la PEP AAP, Tony Kankou, Shikou, le président des régroupements politiques, les membres élargis aux parlementaires et ministres issus de cette méga-plateforme politique. Objectif, construire et maintenir une bonne communication entre les membres de la PEP AAP pour un climat serré. C'est une occasion pour Tony Kankou, Shikou, d'exhorter tous les membres à préserver l'esprit de collaboration et de solidarité pour être en accord avec la divise de la PEP AAP, à savoir, majorité au chef de l'État, autorité morale de la PEP AAP, la discipline et l'efficacité. Autre question abordée, l'élection du bureau définitif du Sénat. À ce sujet, la PEP AAP propose que la date de cette élection soit modifiée pour permettre à tous de bien se préparer. Il s'agit de pouvoir regarder de quelle manière nous pouvons constituer le bureau du Sénat, dont les élections sont prévues d'ici 4 ou 5 jours. Après avoir examiné la situation par rapport aux enjeux de l'air, la plateforme électorale PEP AAP a estimé que le bureau du bureau du Sénat puisse postposer l'organisation des élections pour quelques jours au regard de la température chaude que traversent les pays sur le plan politique. Parce qu'il y a des partenaires qui ont des problèmes. Si nous pouvons permettre à ceux qui le bureau du Sénat puisse reporter les élections, au moins d'une semaine, ça permettra qu'il y ait une sérénité dans tous les camps politiques pour que nous puissions arriver à former un ticket valable. Le président de la PEP AAP, Loura Batoumona, a signifié que c'est pour l'intérêt de tous et pour promouvoir un climat de paix dans le processus de l'installation du bureau du Sénat que la PEP AAP a fait se plaidoyer avec un sens élevé de patriotisme. Et puis, atelier de validation du rapport national pour l'examen périodique universel de la République démocratique du Congo, rapport à présenter au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en novembre prochain. La ministre des droits humains, Maître Chantatjambouma Vita, a donné le goût pour ses travaux. Ce lundi, cet atelier réunit le ministère des droits humains et le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Suivez. Crééé en mars 2006 par la résolution 60 bar 251 de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'examen périodique universel est conçu pour encourager, soutenir et développer la promotion et la protection des droits de l'homme dans chaque pays. C'est en effet un mécanisme du Conseil des droits de l'homme qui incite chaque État membre à procéder tous les 4 ans et demi à une évaluation par les pairs de son bilan en matière de droits de l'homme. La République démocratique du Congo, qui se prépare pour cet événement à travers le ministère des droits humains, a déjà franchi plusieurs étapes dans l'élaboration de son projet de rapport national, a confirmé la ministre sectorielle, Maître Chantatjambouma Vita. Plusieurs étapes ont été déjà franchies, notamment celle de la récorte des données sur l'ensemble du territoire national, suivie de la rédaction du projet de rapport national de la RDC pour les 4e EPI. Aujourd'hui, soumis à votre validation. Notons que l'EPI permet régulièrement à chaque État de rendre compte des mesures prises pour améliorer la situation des droits de l'homme à l'échelle nationale et pour surmonter les obstacles à l'exercice des droits de l'homme. Aussi, recevoir des recommandations d'autres États membres des Nations Unies s'appuyant ainsi à la distribution de différentes parties prenantes et des rapports de précession en vue d'une amélioration continue. De l'autre côté, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a conféré avec l'ambassadeur français à Kinshasa sur les projets prioritaires qui seront financés par l'Agence française de développement. La question de coopération universitaire a été aussi abordée au cours de cette réunion. 95 millions d'euros, c'est les fonds disponibilisés par l'Hexagone, par l'entremise de l'Agence française de développement pour soutenir les enseignements supérieurs et universitaires en République démocrate du Congo. C'est dans ce cadre que la ministre en charge de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, a échangé avec les diplomates français en poste à Kinshasa sur les projets prioritaires qui seront développés avec les concours du ministère français des Affaires étrangères. Nous voulions faire le point avec la ministre sur cette dynamique. Des projets importants ont été lancés, un projet de 15 millions d'euros avec l'Agence française de développement, d'autres projets qui reposent sur d'autres instruments financiers du ministère des Affaires étrangères français. Nous avons plusieurs projets, par exemple, un Institut supérieur de la mode, de nous voulons développer des formations d'enseignement supérieur dans le domaine des mines, dans le domaine des questions urbaines et dans d'autres en cours. Les sciences de l'ingénieur sont une des priorités qui sont touchées par l'ensemble de nos projets. C'était pour nous une priorité stratégique. Quand le président Macron était venu ici à Kinshasa en mars 2023, il avait quatre ministres avec lui, dont la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est dire à quel point c'est une priorité pour nous. Depuis son aveniment, à la tête de ses ministères, Marie-Thérèse Mbomoukouna est déterminée à donner une bonne impulsion dans ce secteur. L'indice national de vulnérabilité sociale est un outil essentiel pour la mise en œuvre de politiques publiques. Le sujet a fait l'objet d'ateliers initiés par les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Cédric Kikinina, reportage. L'amélioration des conditions de vie sociale et l'emploi pour un grand nombre. Deux concepts clés dont les résultats sont tributaires de l'indice des vulnérabilités sociales. Le sujet était au cœur de cet atelier des renforcements des capacités et raisonnements des bails et des constructions de l'indice des vulnérabilités sociales organisé conjointement par les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Alice Mirimo, ADG du Fonds national de promotion et des services sociaux, représentante de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, estime que ces assises vont permettre d'inverser la pyramide à travers la mise en place des politiques sociales adaptées. Nous sommes en train d'exécuter un projet social très important, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt que le gouvernement vient de négocier avec la BAD. Le premier objectif, c'est d'assainir ces chaînes d'approvisionnement, d'amener les diligences des chaînes d'approvisionnement responsables où il n'y a pas de personnes vulnérables, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieillards, il n'y a pas de tous ceux qui seraient exposés aux dangers qui sont dans les sites miniers. Une fois produit, cet outil référentiel sur l'indice national des vulnérabilités sociales fera l'objet d'un test a priori à Kinshasa, ensuite dans deux autres provinces pilotes, notamment le Okatanga et les Lualaba. Des bouts et rayons de la lumière de la Pentecôte, voilà le thème retenu à l'occasion de 50 ans du renouveau charismatique en République démocratique du Congo, cadre choisi l'Université catholique du Congo UCC. Jacques Kawaba, Maurice Mbewa. Prière, adoration, aussi introspection et détermination. C'est la grande célébration à la hauteur de la première convention du renouveau charismatique catholique dans la ville-provence Kinshasa, cadre choisi l'Université catholique du Congo UCC. Thème retenu, des bouts et rayons de la lumière de la Pentecôte. Les orateurs qui se sont succédés à la tribune, Frédolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, révérende sœur Judith Myriam de Côte d'Ivoire, frère Jean-Christophe Sakiti du Togo, Messellabé Léonard Sathédi, recteur de l'ICC, ainsi que Julien Yave, ont édifié les uns et les autres à travers ces thèmes importants qui cadrent avec les 50 ans du renouveau charismatique à RDC. Prenez conscience que vous avez un pays béni. Vous avez tout au Congo. Et que vous n'avez pas besoin d'aller en Belgique, ou en Chine, ou au Qatar, ou à Dubaï pour être riche. Vous avez tout. Et prions aussi pour nos autorités politiques et administratives pour qu'ils mettent en place des structures qui permettront aux Congolais de mettre en valeur les richesses qu'ils ont. Et dans ce sens, on prions aussi pour la fin de la guerre. Parce que d'autres, pour pouvoir profiter des richesses du Congo, viennent s'installer, monter des rébellions, et pendant qu'on se bat contre eux, ils exploitent les richesses. Et ce n'est pas du tout bon. Rappelons toutefois que la particularité des assemblées du renouveau charismatique, conduite aussi bien par des prêtres que par des laïcs, réside dans l'organisation des séances de prière, des louanges, de l'écoute de la parole de Dieu et de l'effusion du Saint-Esprit en communauté. Direction la province du Quilou pour parler de cette messe d'action de grâce avec Jacques Kawaba. Le diocèse d'Idiopha vient de s'enrichir de cinq prêtres et de cinq diagres. Tout ce que cette cité compte comme autorité politique et religieuse ont fait le déplacement de l'esplanade de la cathédrale Saint-Quizito, l'église ne pouvant accueillir ce grand monde venu de partout. Aux ordinants, Mgr José Monko et Kanga, évêque d'Idiopha, les a exhortés à devenir les amis de l'Eucharistie et de la célébrer pour le bonheur du peuple de Dieu. Exhortation leur a été faite également de faire preuve d'abnégation et du don de soi. L'ordonnée des prêtres et des diacres, c'est assurer la relève dans les services que nous avons à rendre au peuple de Dieu. Lors de la retraite, nous avions rappelé à tous nos prêtres que nous avons à vivre profondément et davantage une église synodale. Et dans cette église synodale, les sacerdotes des services ont une place très importante. Vous savez que les prêtres sont des ministres de l'Eucharistie et c'est l'Eucharistie qui fait l'église. Et donc, en avoir comme ça cinq qui arrivent et savoir que l'année prochaine, si Dieu le veut, nous en aurons encore cinq. Chaque année, des ministres de l'Eucharistie qui arrivent pour un évêque, ça ne peut qu'être une joie. Le diocède du Diophoa est situé dans l'ouest de la République démocratique du Congo, dans la province ecclésiastique de Kinshasa, avec plusieurs actions sociales au bénéfice des fidèles catholiques de cette partie du pays. Et dans la province du Bandundu, une femme a accouché des triplés. C'est une reproduction abondante qui devient un cas social. Le gouverneur intérimaire de Kualou, Félicien Kiwaji, accompagné de ses ministres, sont allés remettre une assistance à cette famille. Reportage signé Ertène Sékouilou. Ce jour-là, en 5 juillet 2024, le gouverneur intermaire de la province de Kualou, Félicien Kiwaji, s'est rendu à l'hôpital général des références de Bandundu pour visiter une femme qui a donné naissance à des triplés. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement provincial, parmi lesquels le ministre provincial de la Santé, Arnon Kapalati, la ministre provinciale du genre Famille et Enfants, Marnessa Marie-Thérèse, ainsi que la commissaire provinciale de la police, Mme Angèle Yangbonga. Le chef de l'exécutif culois a apporté dans sa gibaissière divers objets utiles pouvant servir à la période du post-partum de Mme Magui Mampoto, tels que des médicaments, des pannes, du savon, un étendroit communément appelé sèche-linge, une couverture, ainsi qu'une enveloppe contenant une importante somme d'argent. Ce geste a été vivement loué par la bénéficiaire qui a exprimé sa gratitude envers le gouverneur des provinces pour sa grande générosité. ... Il est à noter qu'un des trois bébés est malheureusement décédé quelques heures après l'accouchement, mais les deux autres se portent en parfaite santé. ... Suivant ce journal avec cette page sportive, le tournoi de football Loisir Vivre Ensemble organisé par Kédric Chirouza, coordonnateur de la Fédération nationale des jeunes en charge de l'implantation a livré son verdict. Hier dimanche, la finale s'est jouée et c'est l'équipe de Mont-Amba qui l'a remportée. Suivez. C'est dans la plus grande réussite que le tournoi de football Loisir Vivre Ensemble organisé par Kédric Chirouza, coordonnateur de la Fédération nationale des jeunes en charge du recrutement, implantation et suivi de nouveaux adhérents de l'Union pour la nation congolaise, UNC, s'est clôturé dimanche. Sur les terrains ultra-football s'inter dans la commise de la Gombé, la finale de ce tournoi a opposé la jeunesse de l'interfédération de la ville-province de Kinshasa et l'UNC, district de Mouamba. Le vainqueur du tournoi, l'équipe de Mouamba, a en dehors de la coupe remportée bénéficié d'une cagnotte de 1000 dollars. Le coordonnateur de la Fédération nationale de la jeunesse en charge du recrutement, implantation et suivi de nouveaux adhérents a déclaré sa plus grande reconnaissance envers tous ses camarades du parti pour avoir répondu à son appel. Oui, oui, effectivement, le but sera un peu un cas. Vous avez même vu les résultats. Nous sommes tous ici, toutes les structures sont représentées et nous sommes fiers de ce que nous avons pu y accompagner jusqu'à là. Toutes mes félicitations, Mouamba ! Toutes mes félicitations et j'ai envie de me féliciter aussi le grand Gabou Mabéu. Je pense qu'il les a encadrés et puis vous arrive à ces résultats-là. Donc, toutes mes félicitations à l'équipe. Avec beaucoup de joie, il a personnellement signé tous les brevets que j'ai remis pour nous montrer à quel point il nous accompagne. Nous sommes en déplacement, malheureusement. Nous savons que nous sommes de terre avec nous. Cette même reconnaissance que Rick Thurouza l'a également exprimée au président national, le professeur Vital Caméré, pour son soutien sans faille à la réussite du tournoi. Et en football, après la remise en silence et à huis clos des entraînements le 22 juillet 2024, l'association sportive V-Club a lancé officiellement sa saison devant ses supporters présents en bon nombre au stade Tata Raphaël Jason Mayele Bakasika. Le plus grand voyageur est celui qui revient différents dit temps. Et pour le voyage long et rude que sera la saison 2024-2025, la HVita Club de Kinshasa se veut différente et meilleure que la saison dernière. C'est ainsi que la direction V-Clubienne a procédé le dimanche 28 juillet dernier au stade Tata Raphaël au lancement officiel de la saison lors d'une cérémonie importante pour les Verts et Noirs de la Ferticale. Vénus en grand nombre, lors de cette cérémonie, le public a fait connaissance des acteurs qui vont porter en coupe de la Confédération comme en Ligue 1 le poids mythique de cette institution footballistique et le S-V-Club. 26 joueurs au total dont 18 nouveaux venus se sont joués à 8 rescapés de la saison dernière alors que sur le banc, le Marocain Abdeslam Ouadou demeure l'entraîneur des dauphins noirs. A la tête du comité de coordination des BANAVEA depuis seulement décembre 2023, l'artisan du renouveau Vécoubi Amadou Diaby a appelé tous les Verts et Noirs à l'unité. Gagner la S-V-T-Club cette saison au stade des martyrs au sort au stade Tata Raphaël serait très difficile c'est pourquoi je vous demande d'être unis tout en étant d'un seul père et d'une seule mère. Je vous demande de nous entraider et de nous tenir main dans la main. Restons tous unis peu importe les difficultés. Nous sommes sans ignorer que l'Aïs Vitec-Club est créé depuis 1935. Nos parents ont fait quelque chose pour cette équipe à leur époque et nous aussi sommes appelés à créer l'histoire de l'Aïs Vitec-Club à notre étang. Après cette présentation les dauphins noirs vont installer leur QG à Tunis pour la préparation à la nouvelle saison. ...du feuilleton tournoi interdirectionnel au sein de l'Office national des produits agricoles du Congo au NAPAC dans la finale qui a opposé la direction financière à la direction technique. Les techniciens se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 sous le regard de la directrice générale de cette entreprise publique Mimi Monga. Suivez ce reportage signé Marthe Mwangaza. Initié par la direction générale dans le but de resserrer les liens et les travailler ensemble entre tous les agents et cadres de l'Office national des produits agricoles du Congo au NAPAC Le tournoi de football interdirectionnel lancé depuis les mois de mai a connu son épilogue le samedi 27 juillet au terrain Udjana du stade Tata Arafael. Pour la direction générale Mimi Monga Numbi cette discipline sportive est comme la clé de cette démarche. La direction financière a croisé les fers avec celle technique pour tenter de remporter la prestigieuse coupe. Hélas, la direction technique l'équipe la plus vie sur le terrain a fini par s'imposer au coup des sifflets final sur un score de 2 bis à 1. La directrice générale adjointe de l'ONAPAC Berthe Kennedy a procédé à la remise du trophée. Avec ces rapprochements avec les agents ça s'appelle rapprochement de l'unité. Donc nous avons gagné l'ONAPAC a gagné et sur ce nous disons nous voulons l'ONAPAC nous aimons notre pays nous protégeons notre cacao nous protégeons notre café nous protégeons notre vanille nous protégeons tous les produits à l'exportation pérenne qui est sous titel d'ONAPAC C'est sous une parfaite satisfaction que l'organisateur de ce tournoi suivait les différentes prestations à noter finalement que la direction agronomique s'est emparée du bronze après sa victoire face à la direction des ressources humaines sur un score de 3 buts à 1. Pour terminer les 24 députés nationaux de la province du Congo central s'engagent à soutenir les deux grandes institutions publiques provinciales en prenant la cohésion provinciale et la paix sociale dans cette partie du pays propos tenu par le président du caucus des élus nationaux nés Congo c'était au cours de fructueux échanges avec les chevaliers de la plume de Matadi Pierrot Mbouillou Saïdi reportage Le président du caucus des députés nationaux de la province du Congo central l'honorable Mpien Mbou Moutoukala s'emploie à booster au quotidien les aspects positifs d'une cohésion provinciale efficace entre les élus gage de sa ferme volonté de voir les processus du développement durable et intégral de leur province se concrétiser et devenir une réalité multisectoriaire imposable à tous fort de cette feuille de roue de législative cet élu du territoire de Mbanzangungu a pris langue et échangé à bâton rompu avec une brochette de chevalet de la plume du Congo central autour de diverses thématiques et matières à même de faciliter l'intégration et la cohésion provinciale chez tout le Congo et prix de paix sociale Nous avons des graves enjeux du Congo central et c'est comme ça que j'ai convainé mes amis pour dire que désormais nous voulons changer le paradigme nous allons accompagner l'assemblée provinciale si elle travaille bien pour les intérêts de la population on va applaudir le gouverneur s'il est sur la bonne voie et qu'il travaille pour l'intérêt de la population nous allons applaudir si le gouverneur s'écarte de la voie nous allons nous insurger donc nous nous mettons seulement du côté de la population et rien que du côté de la population mais le gouverneur n'est pas l'indemnée du caucus le gouverneur nous voulons l'accompagner nous voulons l'aider nous voulons aussi le conseiller à travers cette vision républicaine axée sur une cohésion provinciale efficace l'honorable Pierre Ntoumbou caresse le vœu de voir cette philosophie nationaliste gagner toutes les coûts sociales de sa province Merci à vous tous de l'avoir suivi Merci à André Ntjeka qui était la réalisation et la partie technique était assurée par Henri Alimassi Alain Sodi sous la coordination de Jacques Kabwaba Demain matin à 7h pour la première livraison d'informations vous suivrez Mireille Ndéki Bonne suite au programme sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise Merci à André Ndéki